Je vous remercie, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour dire à la Chambre que Noron, une entreprise minière de Toronto, a pris la décision d'établir leur prochaine crise d'exploitation à Sault-Saint-Marie. Thunder Bay, Timmins et Sault-Saint-Marie étaient dans la course. Je ne crois pas que ce dossier est terminé et je voulais lire des commentaires qui ont été faits par le maire de la ville de Timmins qui dit qu'on est encore dans le jeu. Glen Corp est un exemple de partenaire qui, bien qu'il y en ait d'autres, nous donne la possibilité de continuer à affecter la décision parce qu'on sait que de construire cette première mine de promite se produira seulement dans dix ans. Il y a beaucoup encore qui pourra se produire. Il faut construire la route. Ça signifie qu'il faut l'accord des Premières Nations parce que ces Premières Nations doivent tirer avantage d'un accord d'aménagement de leur territoire. Ensuite, il y a la mine de... Il y a la mine de nickel qui doit être aussi établie. Et ici, on parle d'un milliard de dollars en revenus économiques. Donc, la ville de Timmins continuera à faire ce qu'elle fait, de travailler de façon acharnée pour faire ce qui est bien pour Noron, tout peu importe qui construise cette installation. Et nous continuerons à aller de l'avant pour le développement économique de notre Chambre afin que cette décision soit prise pour que ce soit établi à la ville de Timmins. Déclaration des députés et députés de Richmond Hill. Merci. Merci. Mai est le mois de l'héritage asiatique de l'Ontario. J'ai été à un gala dimanche passé à Richmond Hill. C'est organisé par le Conseil multiculturel du Canada, le CMC, qui représente 20 associations multiculturelles avec l'objectif de préserver et faire la promotion de la culture asiatique de son héritage. On reconnaît plusieurs cultures asiatiques, incluant la Thaïlande, Taïwan, la Corée, le Cambodge, le Japon et plusieurs autres. Nous avons aussi honoré six femmes de leadership montrant la façon dont elles ont contribué à la Société multiculturelle du Canada. Cette soirée, on a présenté dix prix pour les récipiendaires qui sont des modèles plutôt pour la collectivité qui inspirent les jeunes. Vision Mondiale ainsi que le CMC ont aussi présenté un prix spécial. Le prix 2019 de Vision Mondiale qui a été présenté à M. Wu, qui a apporté plus de réponses à 42 enfants et a levé plus de 160 000 $ pour Vision Mondiale en 2018. Nous avons tous eu une bonne soirée. Belle façon de lancer le mois de l'héritage asiatique. Déclaration de député, députée d'Umber River, Black Creek. Merci. C'est la semaine des infirmières, cette semaine, et j'aimerais remercier les infirmières pour le travail qu'elles font. Elles épargnent des vies. Ce gouvernement fait des compressions en santé publique, ce qui affectera les infirmières, et pourrait mettre en danger les programmes de déjeuner à Toronto. Il y a 17 000 repas qui sont servis dans ma circonscription. J'aimerais remercier les gens qui font, qui rendent disponibles les programmes de repas, les écoles telles que Blacksmith, Chersmart, Ferborough, Gosford, Gracedale, Gulfstream, Lamberton, Shoreham, Stanley, Tocliffe, Northwood, l'école catholique de Saint-André, Saint-Augustine, Saint-Charles-Garnier, Saint-François-d'Assise, Saint-Jean-L'Évangéliste, Saint-Simon, Saint-Wilfred, les écoles secondaires telles que Brookfield, The Lion, Humber Summit, Oakdale-Parkments, et les écoles publiques secondaires telles que C.W. Jeffries, M.R. Headbands, les écoles catholiques telles que James, le Mgr. Fraser, ainsi que les organismes communautaires telles que l'Association de Révitalisation. Et j'aimerais vous remercier d'avoir fait de ce programme une réalité. Je demande à ce gouvernement de renverser ces compressions désastreuses à la santé publique. Nos enfants comptent sur vous. Déclaration de députés et députés de Whitby. La semaine dernière, j'ai participé à Portes ouvertes Whitby, et l'un des édifs que j'ai visités, c'est celui de l'entretien des rails pour le service Go. Le député d'Étobico s'entrait avec moi, ainsi que l'adjoint parlementaire au ministère du Transport. Et la visite nous a ouvert les yeux grandement. C'était une installation de plus de 500 000 m2, qui entretient 21 000 km de rails, qui contribuent à l'économie locale, et est un témoignage des meilleures pratiques en termes d'entretien. C'était une bonne expérience de l'examiner des côtés. Et j'aimerais vous confirmer que mes visiteurs se sont assurés que... J'ai rassuré plutôt les gens en leur disant que Jeff Yurek, le ministre du Transport, travaille pour nous faire bouger, et que cette installation s'assurera certainement le transport des gens d'Oshawa, de Whitby, de Pickering et d'Ajax. Merci. Député de London West, vendredi le 3 mai, des milliers de jeunes Canadiens de 85 villes ont participé dans la grève pour le climat. Emma Lim, d'une école de London West, était l'une des coordonnatrices de cette grève nationale et a tenu de telles grèves les vendredis de fascissons hebdomadaires. Elle s'assure que les gouvernements ainsi suivent les objectifs de l'accord de Paris et souligne le message qu'il est important d'agir maintenant. Avec le climat du Canada qui se réchauffe d'eau à plus vite que le reste du monde, j'applaudis les efforts de ses élèves, et je suis aussi encouragée du travail fait par les municipalités pour combattre le changement climatique. La Ville de London a déclaré une urgence climatique et s'est joint plusieurs autres municipalités qui l'ont fait. C'est le septième centre qui aide les entreprises à respecter les objectifs de changement climatique. Nous voulons avoir une économie plus durable, et c'est possible, mais ça améliorera aussi les revenus économiques des entreprises. Le gouvernement est déconnecté de la réalité climatique. Je suis fière du leadership de la Ville de London et des étudiants tels qu'Emma Lim, qui veulent créer un avenir viable pour nous tous. Merci. Déclaration de député. Député de Flamborough-Glenbrooke. Merci. Je suis très fière de prendre la parole aujourd'hui pour féliciter notre gouvernement d'avoir agi afin de bien gérer les sols qui sont en excès ou contaminés. Nous avons des règles plus difficiles sur l'excavation et le rejet de ces sols. Les entreprises devront enregistrer chaque cargo de quantité et qualité. Les sols seront testés. Des amendes pour les gens qui enfraignent la loi seront émises. Ils peuvent s'élever jusqu'à 200 000 $. Les conducteurs de camions peuvent même perdre leur permis. C'est un résultat des inquiétudes de sols contaminés qui ont été soulevées par les gens de ma circonscription. On dit que 24 000 voyages de sols contaminés ont été transportés. Et depuis mon élection, j'ai travaillé avec mon personnel pour m'attaquer au chargement de sols contaminés illégaux dans ma circonscription, qui peuvent affecter l'environnement. Et les nouvelles règles feront en sorte que les gens seront pénalisés et que l'on pourra réutiliser ces sols lorsque possible. Un des agriculteurs de ma circonscription est heureux de voir notre gouvernement agir. Déclaration de député de Brampton Est. Je prends la parole aujourd'hui pour parler de mon nom, qui signifie la personne qui apporte la lumière. Et lorsque je pense à tous les noms qui existent dans ce monde, les gens comme Mansa, qui signifient littérature du cœur, Ninza Mdola, qui signifie survivants, les Premières Nations, comme Deverenate, un nom, c'est plus qu'un nom. On est né et c'est la première chose que l'on reconnaît. L'un des premiers mots que l'on apprend à dire et c'est la façon dont le monde nous identifie. C'est puissant et c'est la raison pour laquelle il faut bien dire nos noms et qu'ils soient bien dits pour plusieurs personnes. Souvent, ils vivent leur vie avec un nom mal prononcé, doivent l'angliciser. J'ai rencontré un jeune étudiant qui s'appelait Jagma, qui signifie un esprit qui médite. Il a anglicisé son nom et lorsque je l'ai corrigé, il arrive parce qu'après des années à entendre son nom être mal prononcé, il avait honte d'entendre la bonne prononciation de son nom. On a fait beaucoup de progrès, mais la réalité, c'est que le personnel de nos écoles ne reflète pas la diversité. Souvent, les élèves ont leur nom mal prononcé, ce qui les rend invisibles. Ça a de grandes conséquences sur les élèves. Ça les affecte sur le plan académique, ça affecte leur confiance et ça les suit pendant toute leur vie. Je prends donc la parole pour célébrer nos noms et les différences uniques qui font de nous qui nous sommes et créons une société où nos noms sont des signes de fierté et que l'on peut célébrer ensemble. Merci. Déclaration de député de Carlton. Merci, M. le Président. Plus tôt cette année, j'ai fait une visite de Nordillon, qui est dans la circonscription de Carlton. Plusieurs de leurs directeurs administratifs sont des résidents de ma circonscription nordienne fournis du cobalt-60 à l'échelle mondiale depuis 70 ans. Le cobalt-60 est un isotope radioactif dans la communauté scientifique qui avantage les populations à l'échelle mondiale. C'est utilisé pour la stérilisation d'équipements médicaux ou utilisé pour des traitements du cancer. Le cobalt-60 est essentiel. Le cobalt-60 est produit ici en Ontario grâce à la flotte nucléaire de l'Ontario par des entreprises telles que Bruce Power. Et en fait, le cobalt-60, créé par Bruce Power, fournit 50 % des stocks mondiaux et fournira une aide à 10 millions de personnes à l'échelle mondiale à chaque année. Je remercie les gens qui m'ont fait visiter l'installation. Notre gouvernement travaillera de façon acharnée pour nous assurer que l'Ontario soit ouvert aux affaires. Merci. Député de Mississauga, Erin Mills. Merci, M. le Président. Dimanche passé, j'ai eu le plaisir d'accueillir le ministre Raymond Shaw, qui est le ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité dans ma circonscription. Nous avons rencontré le Conseil asiatique de s'entraide. C'était bien de voir des centaines d'aînés de la communauté asiatique avec plusieurs universitaires, praticiens et décideurs politiques qui se concentraient sur le processus de vieillissement et l'expérience des citoyens chinois au Canada. Ce symposium avait trois objectifs, de comprendre le contexte canadien qui forme la communauté asiatique et de comprendre la façon dont la communauté asiatique travaille ensemble pour vieillir et d'avoir des possibilités de consultation avec des politiciens tels que le ministre Shaw et moi-même. J'ai été heureux de pouvoir entendre la communauté asiatique grâce au ministre Shaw et mes collègues de Mississauga Centre, Mississauga Mountain et de Mississauga Est-Cooksville qui se sont joints à nous pour écouter la communauté. M. le Président, notre gouvernement est déterminé dans son approche. Une approche a été placée sur un système axé sur les Ontariens et Ontariennes. J'aimerais remercier le Centre-Aide ainsi que le Conseil asiatique de l'Ontario avec qui nous avons eu une bonne discussion sur le vieillissement de la population. Merci. Merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions pour les déclarations de députés. La ministre du Travail a un rappel au règlement. Merci. 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 Merci.